Jean-Claude Killy est un grand skieur né à Saint-Claude le 30 août 1943. Il grandit à Val d'Isère, mais après le divorce de ses parents, il va en pensionnat en étant privé de ski. Il participe aux JO de Innsbruck 1964 et Grenoble 1968. Il obtient 3 médailles d'or à Grenoble en slalom géant, descente et slalom. Killy est le deuxième skieur à réussir le triplé. Il devient champion du monde à Portille en 1966 et Grenoble 1968 en descente. Le King Killy, comme on le surnommait, obtient 3 autres titres de champion du monde à Grenoble 1968. Et ce ne sont pas ses seules médailles. Nous avons interrogé un de ses amis. Selon moi, il représente l'excellence au départ son rouge palmarès en si peu de temps. Il arrêta sa carrière à 25 ans en se reconvertissant au sport automobile et au cinéma. Jean-Claude était connu pour son courage car il dévalait les pistes sans se poser de questions. Il resta après sa carrière investi dans le cercle olympique car il était membre du CIO. Nous lui devons le départ qui de nos jours est le plus répandu, le départ catapulté. Le 17 février 1968, lors de l'épreuve du slalom au JO de Grenoble, il arrive 3ème de la course mais suite à la disqualification étrange des deux premiers qu'il y arrivera premier. Cette histoire reste encore aujourd'hui une des plus grandes polémiques des JO de Grenoble. Jean-Claude kiliquili Jean-Claude kiliquili Hum, quel corps musclé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...